... Bonjour Jacques Bonafé, merci pour cet entretien accordé à M. Lassen. Nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous donnez le spectacle qui s'intitule L'oral et l'hardi. L'oral et l'hardi, c'est quelquefois obligé de bien le préciser. L'oral et l'hardi, qui est un texte de vous et du poète belge Jean-Pierre Veréguen. C'est des éléments de la poésie de Jean-Pierre Veréguen parce qu'il ne fait rien d'autre que ça, sortir des livres qui contiennent des poésies et des doux délires. Je l'ai vu quelquefois devoir écrire des choses sérieuses, mais il n'y arrivait jamais. Finalement, tout ce qu'il fait, c'est de la poésie. On peut sortir des choses, les monter dans le sens qu'on veut, les fabriquer des objets avec. Mais le titre en lui-même, il est déjà programmatique. Il dit déjà des choses. Alors, en dehors du clin d'œil, effectivement, dont on pourra reparler, ce fameux tandem comique auquel il fait référence. Et en même temps, vous êtes aussi une sorte de tandem tous les deux entre l'acteur que vous êtes et puis l'auteur aussi. Il y a cette idée de tandem quand même. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire ça ? J'aime bien ces mots-là. Duétiste, du haut. Parce que c'était lui un petit peu. On a trouvé le titre à deux. L'oral, c'est moi. Et lui, c'est Hardy. Je suis le petit. C'est lui le gros et moi le petit. Lui, c'est un gros poète. Il aime bien dire ça. En fait, c'est un aphorisme de Louis Skutner, un poète belge très bizarre. Il dit ce monsieur est un gros poète. Alors, à chaque fois, je lui dis à Jean-Pierre Verhegan, ce monsieur est un gros poète. Il dit oui, oui, oui. C'est lui le gros. C'est moi le petit. Et puis, il y a cet échange. Je suis. Je suis son oral. Il y a pas mal de poètes qui peuvent espérer trouver une voix dans un comédien ou dans des comédiens. Mais c'est vrai que c'est une poésie qu'on sent presque incantatoire. Il y a quelque chose à... Il y a une direction vers les autres. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être dit. Vous finissez le spectacle quand même avec des impératifs. Soyez, faites, dites. Il y a vraiment une idée d'incantation et d'aller vers l'autre que vous portez formidablement. Alors, je reprends à mon compte, d'accord, incantatoire. Maintenant, son écriture ne l'est pas. Son écriture a été un travail contre l'incantation de la poésie, d'une certaine manière. C'est-à-dire questionnant l'envol, le lyrisme naturel de la poésie et s'amusant à contrecarrer ça, à inventer toutes sortes de formes pour éviter, comment dire, la rêverie facile ou la rime facile aussi. Et il est à la recherche d'autre chose. Il tombe sur un individu qui a une forme de trance en scène. Une fois, un monsieur, je lisais dans un salon, il dit dans un salon, pas dans un salon bourgeois, dans un salon du livre. Et il y a un monsieur qui me dit, monsieur, vous êtes oraculaire. Il était très content de cette dénomination pour certains. Alors, c'est-à-dire faire un oracle, annoncer quelque chose. Effectivement, dans le côté incantatoire, il y a quelque chose qui reste un peu en suspens, qui reste un peu... Attention, parce que ce mot-là est parfois une attaque en politique. Le mec, il dit à un autre, un politique dit à un autre, mais ce sont des incantations que vous faites. Qu'est-ce que c'est que les incantations ? Voilà. Alors, il y a effectivement une chose particulière chez Jean-Pierre Verheguen qu'on retrouve chez Valère Novarina. Ils sont un peu en filiation. C'est des longs poèmes qu'on pourrait dire de Logoré. L'un d'eux, d'ailleurs, s'appelle Logorabouf, Opérabouche. Verheguen, il aime bien dire, je travaille pour l'ouissance. L'ouissance. Ça cache derrière la jouissance d'entendre, etc. C'est son parcours. Un grand galop vers l'ouissance. Et c'est ça qui caractérise effectivement sa poésie langagière, qui travaille sur le langage et, je pense, beaucoup, au départ, sur le souvenir d'un premier stade, d'une première strate de langage populaire. C'est-à-dire comment ça parle autour de chez moi. Un langage localisé, un langage fait de lieux dits, de sobriqués, de noms qu'on donne aux gens qu'on aime et de choses comme ça. Il y a d'abord ce premier frottement avec le langage. Un poème essentiel chez lui qui était tout au début, qui s'appelait « Toutes les langues de mon endroit ». À un moment, il dit comme ça « Toutes les langues du monde en moins de 100 coups de glotte ». Parce que c'est multilingue pour lui. La localité, c'est multilingue. Toutes ces langues qu'on entend dans un coin, etc. Il est évidemment contre le repli. Le repli sur son petit coin, son petit village, son petit endroit, sa petite localité, sa petite identité. Il n'est pas ça. Il est comme Arnaud, le chanteur. Il parle plusieurs langues à la fois. Il est comme ça. Oui. Et effectivement, vous parliez de bouffe, mais on a l'impression que les mots se mangent, ont une épaisseur, ont quelque chose de très charnel. Oui. Est-ce qu'il y a un plaisir aussi à dire ces mots-là parce que… Dans le huit sens, oui. Il y a peut-être une chaire des mots qui fait qu'ils peuvent… Partuellement, en Belgique, regardez, le surréalisme là-bas ne peut pas rester dans la tête. En France, ça a été une opération très détournée sur l'esprit, travaillant même sur… Quand il parlait du rêve, c'est quand même quelque chose qui était énormément tourné sur la réflexion. Il y a quelque chose en Belgique qui travaille plus sur l'image. Pensez à Magritte et à des… Comme dit Jean-Pierre, au pape Magritte ou à la pipe Magritte, à la pipe Magritte. Et donc, il y a dans… On peut, dans ces poésies-là, être héritier du surréalisme. Et il y a dans la fabrication d'images, dans l'imaginaire, quelque chose de très gustatif. Bref, on prend plein la bouche, oui. Il y a aussi énormément d'humour, de dérision. Et même vous-même, dans votre mise en scène, puisque vous mettez en scène les poèmes que vous avez, les textes que vous avez choisis, il y a énormément de dérision. Et on sent que vous prenez plaisir aussi à vous moquer de l'acteur, tel qu'on attend à ce qu'il soit, sa performance. Mais c'est bien. Quand c'est un moyen de déplier la scène, de déplier en plusieurs morceaux-là, j'aime l'humour. C'est-à-dire, si c'est pour dire, hé, ici c'est un spectacle où on rit, venez, rire. Là, on rit. À cet endroit-là, il faut rire. Non, 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 je ne me sens pas très à l'aise. D'ailleurs, il y a une chose qui garantit… Ce que je fais, c'est que ça peut être sérieux par moments. J'ai référence à des souvenirs qui sont très sérieux autour de Rimbaud, des souvenirs même autour de… Je déconne un peu avec Marceline Desbordes-Valmore, mais elle est très sérieuse. En même temps, je termine de façon sérieuse avec elle. Lui, quand il cite Arthaud, qu'il veut faire hommage à la langue complètement dingo d'Arthaud, que Arthaud disait « je chante en charabia », tous ces mots que je fabrique, etc. Ce n'est pas pour faire rire des gens. C'est effectivement pour retrouver cette âme d'un langage aussi pratiquée par autrui, pratiquer curieusement une espèce de forge bouillonnante qu'on a vue, qu'on a repérée dans certains endroits ouvriers, dans certains endroits populaires, liés à d'autres choses qui ne nous sont pas coutubières, d'autres choses que la rue simplement, ou la rue les commerces simplement. Et il y a donc des passages très sérieux dans mon spectacle pour faire rire. Lui, il a toujours eu une maladie des jeunes mots, mais dans laquelle il ne vise pas forcément l'effet, la chute. Il aime les chutes ratées, ce que j'appelle dépliées, les différentes modes de l'humour dans lesquelles il y a aussi les pétards mouillés, le truc qui ne marche pas, le truc, voilà, et les trucs bêtes. Je crois qu'il y a une âme d'enfant. Oui, tout à fait. On appelle ça en Belgique la ligne claire. De toute façon, c'est-à-dire qu'il y a un moment sans complexe, là où le Français se met en colère, on dit toujours, lui, il décharge de la tendresse, d'une certaine manière. C'est très liant, très affectueux. Oui, d'ailleurs, vous finissez sur un message d'amour aussi. Non. Non ? Non, parce qu'il y a trop de choses dans ce que vous dites. Quand vous dites un message d'amour, je dis sur un mot d'amour. Sur un mot d'amour, c'est peut-être mieux. Sur un mot de l'amour. Oui. Non, non, je n'ai pas dit vraiment. C'est pour ça qu'on est en poésie. Il ne dit pas, et maintenant, aimez-vous. Oui. Il ne dit pas, il faut s'aimer. Oui, c'est je vous aime. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vous aime. Qu'est-ce que je vous aime. Tout d'un coup, il s'arrête. C'est comme, oui, ça me rappelle un certain chanteur qui dit, putain, 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 c'est bien, quoi. Il dit, qu'est-ce que je vous aime. C'est ça qui fait qu'il y a une finale là-dessus. Et vous savez que, c'est très important, il n'est pas le premier à le faire, la moquerie, l'éventuelle ironie qu'il peut y avoir. Il vient de faire une liste de tous les idiots de village. C'est comme ça qu'il se nomme. Il fait une liste interminable de tous les idiots de village et pour dire, qu'est-ce que je vous aime. Ce sera ma dernière question et on vous remercie encore, Jacques Bonassé. Est-ce que vous diriez que la langue est un combat ? Ah oui. Il y a un combat dans la langue de différentes manières. Il y a ceux qui ont des difficultés à la conquérir, mais qui acceptent ces difficultés, qui ne renoncent pas. et qui disent, parfois, moi, je suis dans ce camp-là, j'apprends des textes par cœur, je parle une langue qui me subjugue, qui me dépasse. Je n'aurais jamais, par moi-même, spontanément dit ces choses-là, j'aime dire des belles choses. Ça, ça concerne plein de gens, y compris les gens qui sont des primo-arrivants, qui ont une difficulté, un chance à parler la langue française. Et par ailleurs, la langue est un combat quand elle est salopée par trop de gens qui, d'abord, dans beaucoup de discours, ensuite, dans beaucoup de promesses, en font un peu n'importe quoi et travaillent entre experts pour dire, ça, c'est un mot qui marche, ça, c'est un mot qui ne marche pas. À force de standardisation de la langue, on fait même mentir les mots. On leur fait un peu dire le contraire. Quand on n'a rien à proposer, on fait des mots qui en mettent plein les yeux. Là, j'entendais dire à la radio l'autre jour, oui, telle opération est culturelle, il faut assister à sa montée en puissance. Bon, qui sont typiquement des termes de marketing qui créent avec eux leur petite mode d'excitation, etc. Les mots ont ainsi des traitements parfois terribles, des traitements de remplacement. Combien de fois on l'a dit aussi ? Pour ne pas dire qu'on fiche les gens à la porte, on dit qu'on fait un plan de restructuration. Allez, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il y a probablement au théâtre ce moment où on dit sa vérité, on fait dire aux mots leur vérité. Elles continuent à être interprétables, il n'y a pas de vérité posée là, intangible, etc. Mais c'est les gens qui sont en train de la faire, la vérité, en écoutant les mots bien dits. Je vous remercie beaucoup Jacques Bonafé, et puis encore bravo pour vraiment l'énergie que vous déployez sur scène, qui est un vrai bonheur et qu'on partage et qu'on reçoit avec bonheur. Merci. Merci beaucoup. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada